Hey salut à tous, c'est Skyos, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une magnifique nouvelle sur Black Ops 3, effectivement, le retour du jeu d'armes ! Yes ! C'est parti ! Et le voici de retour sur Black Ops 1 en jeu d'armes, justement pour cette magnifique nouvelle. Le jeu d'armes fait son retour et va venir sur Black Ops 3 dès la sortie du jeu. Ah, ça fait plaisir ça ! Oh merde 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 ! Effectivement... Ah, putain ! Humiliation ! Ouais, je t'ai humilié mon pote, je t'ai humilié ! C'est comme ça ! Putain, mais hey ! Alors, faut savoir que j'ai une connexion de merde, hein ! Ça se ressent un petit peu, je pense, non ? Un petit peu, hein, seulement ! Regardez, ils ont tous 4 barres, j'ai 2 barres ! Le vil est un petit canard ! Oh putain ! Eh ! Casse-toi bouffon, je m'en fous ! J'ai pas besoin de 2 barres pour gagner ! Ah, j'ai pas besoin de 4 barres pour gagner, putain ! Et donc voilà, la nouvelle est tombée ce matin, c'est officiel, le jeu d'armes sera présent sur Black Ops 3, et voilà une nouvelle qui, vous en doutez, pour moi, fait extrêmement plaisir. Mais je suis sûr que je suis pas le seul, hein ! C'est vrai que je propose régulièrement des vidéos en jeu d'armes, parce que j'adore ça ! Alors, je dois peut-être vous saouler un petit peu des fois de temps en temps, j'espère pas en tout cas ! J'espère que vous appréciez le jeu d'armes autant que moi je l'apprécie ! Mais c'est vrai que quand la nouvelle est tombée, bah ça fait vraiment extrêmement plaisir, parce que par exemple, quand Advance Warfare est sorti, il y avait pas le jeu d'armes tout de suite, ils l'ont sorti bien après ! Et malheureusement, parce que c'est vrai que c'est un mode de jeu sur lequel c'est toujours sympa d'aller de temps en temps faire une petite pause des playlists classiques, d'aller en jeu d'armes ! Je sais qu'il était présent sur Call of Duty Ghost, mais je me souviens pas s'il était présent à la sortie du jeu exactement ! Putain, j'ai déconné ! Je sais pas s'il était présent à la sortie du jeu, mais en tout cas, il était présent après, mais bon, de toute façon, sur Ghost, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde, quoi ! Donc automatiquement, au bout d'un moment, bon bah, c'est un peu un jeu d'armes tout seul, hein, on va dire ! Bon, j'étais bien parti, et je raconte de la merde, donc du coup, je fais de la merde en même temps, c'est con ! Et euh, alors voilà, donc, la question initiale qui a été posée lors d'une interview d'un journaliste à David Van Der Haart, c'était, est-ce qu'un mode de jeu comme Une Balle, donc, qui était présent sur... Oh putain, j'ai cru, il m'a écouté ce fattard ! Qui était présent sur Advanced Warfare, le mode de jeu où on était simplement aux snipers, bon, je pense que tout le monde le connaît, voilà, mode de jeu Une Balle, One Shot, hein, si on peut dire ! Est-ce qu'un mode de jeu comme ça pourrait faire son arrivée sur Black Ops 3 ? Alors, la réponse a été non, dans un premier temps, dans le sens où, non, il n'y aurait pas un mode de jeu exactement similaire à Une Balle sur Black Ops 3, En tout cas, à la sortie du jeu, mais des jeux d'armes, le jeu d'armes sera présent bel et bien à la sortie du jeu, et il y aura également un mode jeu d'armes où on pourra tuer en Une Balle, donc pas ce... Putain de merde, j'ai déconné, oh là là ! Merde ! Attends, attends, je vais me concentrer un peu, parce que j'essaie d'argumenter, et j'ai l'impression que déjà je m'embrouille un petit peu dans une argumentation, et deuxièmement, et en plus je m'embrouille dans le jeu, donc c'est pas terrible ! Y'en a pas un qui voudrait apparaître là ? Non ? Enfin, pour me faire chier, de façon, hein ! Voilà ! Voilà, voilà ! Toi, viens là, viens là ! Voilà ! Attends, attends, toi, viens là ! Tu es là ! OH BATARD ! Et euh... et donc voilà, donc il y aurait un mode qui tue en Une Balle, mais pas celui au Sniper qu'on est l'habitude de voir, voilà, pour résumer un peu plus ou moins, donc moi j'imagine par rapport à ça, que c'est le mode de jeu, Une Balle Chargée ! Voilà ! Bam ! Et ça, ça fait plaisir ! Et c'est vraiment le mode de jeu qui manquait déjà sur Advanced Warfare. Mais apparemment, ils ont quand même bien l'intention d'être actifs au niveau du jeu d'armes, pas simplement dans celui classique comme on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire, bah comme celui-ci, on a le jeu d'armes où on change d'armes à chaque fois qu'on fait un kill ou une balle chargée, mais également de faire des modes de jeu similaires. Et de ça, de donner la possibilité en match privé de vraiment pouvoir personnaliser le jeu d'armes, enfin, de personnaliser les modes de jeu à notre volonté et de les partager avec nos amis. Donc ça c'est plutôt cool ! Et la bonne nouvelle par rapport à ça, parce que vous allez dire, de personnaliser ces parties en match privé, ça a toujours été plus ou moins disponible, mais l'idée derrière ça, pour TryHarch, c'est vraiment de donner la plus grande liberté possible. Comme vous, comme on avait sur, je sais pas si vous sortez sur, c'est vrai que sur MW3, on avait une très, très grosse liberté de personnalisation de parties. Vas-y, putain, va là, crève ! Putain, j'ai réussi à le buter alors que je ne l'ai pas collé, hein. Allez, viens là, viens là. Bouge pas, bouge pas. Putain. Putain. Allez, je t'ai humilié, parce que tu commençais à me saouler. Putain, mais vous allez finir par crever, bande d'enculés ! Ah ! Putain ! Oh ! C'est fini, oui, moi j'ai deux barres, je vous baise ! Hein, pas besoin d'avoir quatre barres ! Allez, prétentieux avec vos quatre barres, deux barres suffisent pour gagner ! Mettez-moi une barre, allez, challenge, mettez-moi une barre ! Voilà, donc, le fait, je reviens avec mon argumentation, désirez-moi si je suis un petit peu parti en couille là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de donner un maximum d'outils pour personnaliser ces matchs privés, et derrière ça, ils vont observer ce que va proposer la communauté, ce que va partager la communauté. Donc j'imagine qu'on va être possible de pouvoir le proposer, ou en tout cas de le partager. Je pense, ça ne sera pas en mode public, mais peut-être qu'on aura la possibilité de le partager d'une certaine façon. Et grâce à ça, ils vont donc, je vais essayer de voter Nukton, s'il est possible, parce que c'est quand même un peu mieux. Et grâce à ça, ils vont observer ce que fait la communauté, et vont s'en inspirer pour mettre d'autres modes de jeu supplémentaires en jeu d'armes. Et ça, c'est vraiment cool, parce que derrière, ça veut dire que, et c'est ce qu'il a dit au départ, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le mode de jeu une balle comme on avait sur Avant de Soir Faire, mais on va donner la possibilité aux gens de le faire en match privé, grossièrement c'est ce qu'il a dit. Et si on voit que ça plaît, et voir ce que les gens font, on sera capable de le rapporter après. Mais pour la base, ils vont commencer bel et bien avec le jeu d'armes, ou en tout cas, il y aura des jeux d'armes comme on a l'habitude, des jeux modes, des jeux fun comme ça, en public en tout cas, des modes de jeu comme le jeu d'armes. Et à ce que j'ai cru comprendre, en lisant entre les lignes, un mode de jeu comme une balle chargée, et à la suite du temps, voir ce que la communauté va créer et proposer, s'en inspirer pour créer de nouveaux modes de jeu additionnels en jeu d'armes, des modes de jeu fun, en plus des playlists classiques. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On va pouvoir aller en match privé, s'amuser, créer des modes de jeu fun, et tout ça, voire peut-être une chance d'avoir des modes de jeu comme ça arrivés, en tout cas, suivant l'imagination qu'on va avoir les gens, peut-être que ça va aider Treyarch à avoir des idées, enfin, ils vont s'en inspirer pour faire des modes de jeu. Et finalement, ce qui serait vraiment cool, c'est de voir l'interaction qu'on pourrait avoir entre les idées de la communauté pour avoir des modes de jeu fun, et derrière, Treyarch s'en sert pour les mettre dans le jeu. Donc vraiment, une bonne interaction entre Treyarch et la communauté, et ça, ça serait vraiment une excellente nouvelle. En tout cas, ça promet de très très bonnes choses. Alors, je vais attendre un petit peu avant qu'ils arrivent, et j'ai d'autres choses à dire juste après, donc on va attendre quelques secondes. Voilà, donc j'ai attendu deux minutes avant que les rejoins rejoignent, parce que c'est vrai que sur Black Ops, il n'y a pas toujours beaucoup de monde sur ce mode de jeu. Et donc, on est reparti sur une nouvelle game. Donc, par rapport au jeu d'armes, et sur les autres modes de jeu qu'il y a, déjà, n'hésitez pas à partager, si vous, vous avez des idées de modes de jeu qui pourraient être vraiment super fun à voir, n'hésitez pas à le partager déjà par commentaire. Et également sur les autres informations. C'est vrai que par exemple, sur Black Ops 2, on a Caillou et Bâton. Et je sais que c'est un mode de jeu quand même populaire, c'est un mode de jeu qui plaît bien. Pourquoi ça ne marche pas, là ? Ok, bon, attends, il y a un petit problème. Ça s'est déconnecté. Ok, bon, je reconnecte. La manette, voilà, il y a eu un petit bug. Ça fait plaisir. Alors, un, deux, trois. Attention. Attaf the money. Alors, en plus, ça tombe bien parce qu'on est en jeu d'armes, donc le temps court. Voilà. Donc, on avait Caillou et Bâton qui était un mode de jeu que je sais très apprécié. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on n'a eu aucune information. Est-ce qu'on aura l'arbalète et le couteau balistique sur Black Ops 3 ? Honnêtement, j'espère vraiment. Mais comme on a pu voir dans la bêta, il n'y avait aucune arme de ce genre. Il n'y avait ni l'arbalète, ni le couteau balistique. Donc ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'à la sortie du jeu, il le sera, qu'ils nous ont gardé la surprise, qu'ils n'ont pas voulu tout nous montrer tout de suite. En tout cas, j'espère que ça sera quelque chose comme ça. Mais également, donc on ne sait pas si ce mode de jeu sortira, bien évidemment. Si on a l'arbalète et le couteau balistique, j'imagine qu'ils mettront Caillou et Bâton. Mais bon, ils ne vont pas non plus tout dévoiler. Ils essaient de garder un petit peu le suspense, ce qui paraît normal et de toute façon vraiment préférable pour tout le monde. D'avoir une petite part de surprise. Et également, on voit sur Black Ops 1, sur certaines maps qui sont grandes, en jeu d'armes notamment, les maps sont réduites, sont plus petites, qui n'avaient pas lieu sur Black Ops 2. Donc est-ce que ça sera sur Black Ops 3 ? J'espère, parce que c'est vrai qu'un jeu d'armes, on n'a pas envie que la map soit trop grande. On a vraiment envie d'avoir du combat rapproché pour que ça soit dynamique. Et pour éviter un petit peu les camps au fond de map et qu'ils ralentissent le jeu. Voilà, donc ça c'est sur mon idée. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas vous à donner des idées de mode de jeu, de jeu d'armes que vous auriez. Par exemple, c'est vrai que moi, je suis assez content par rapport à ça, notamment au déplacement. Parce que, par exemple, sur Advanced Warfare, on a eu le jeu d'armes qui était, pour moi, alors encore une fois, c'est mon avis, le seul mode de jeu fun sur Advanced Warfare, et justement grâce au déplacement. Alors, est-ce que sur... J'imagine, voilà, je suis désolé parce que j'essaie de me concentrer en même temps. Et j'imagine justement que, grâce au déplacement de Black Ops 3, le jeu d'armes va être vraiment, vraiment kiffant. En tout cas, comptez sur moi pour vous proposer du jeu d'armes très rapidement sur Black Ops 3. Et parce que, vous savez, je propose beaucoup de jeux d'armes, j'adore le jeu d'armes. J'espère que vous aimez autant que moi, parce que c'est vrai que, déjà, j'en propose beaucoup, donc ça serait mieux. Et que vous kiffez, vous aussi, jouez sur ce mode de jeu. Voilà, bam ! Et également, autre nouvelle, puisque il n'y a pas que ça, autre nouvelle concernant les serveurs dédiés. Il semblerait que les serveurs dédiés reviennent de la même façon qu'Advent Warfare sur Black Ops 3. Alors, sur PC, je ne sais pas si ça sera de la manière classique qu'on avait sur PC, sur les anciens Call of Duty. C'est vrai qu'il y avait au moins, sur Call of Duty, il n'y avait plus les serveurs dédiés sur PC. Je ne sais pas si ça sera comme ça sur Black Ops 3. Il a dit qu'il y aurait des serveurs dédiés, mais ce sera des serveurs hybrides. C'est-à-dire que ça va être un peu à l'image de l'Advance Warfare. C'est-à-dire que si tu es compatible, si tu as une bonne possibilité, tu pourras avoir le serveur dédié sur... Quand tu lances une partie, tu pourras tomber sur un serveur dédié. Alors, j'essaie d'expliquer bien vraiment la chose, parce que c'est important pour parler des serveurs dédiés. C'est-à-dire que quand tu vas lancer une partie, tu auras une chance peut-être de tomber sur un serveur dédié. Mais l'information qu'on a eue et qui je trouve... Aïe ! Et ce que je trouve qui est importante, c'est de dire que tous les pays n'auront pas la possibilité d'avoir un serveur dédié. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas sur Advanced Warfare. J'imagine qu'en France, il y aura des serveurs dédiés, mais moi, j'imagine qu'au Mexique, il n'y en aura pas malheureusement. Et que quand tu vas lancer une partie, tu auras, si c'est compatible, tu auras la possibilité de tomber sur un serveur dédié. En tout cas, pour la meilleure expérience de jeu possible. Sinon, tu tomberas sur un serveur normal, c'est-à-dire avec une autre, comme on avait l'habitude d'avoir sur Call of Duty. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une petite avancée quand même en serveur dédié. Et là, on imagine et on espère que les serveurs dédiés de Treyarch seront meilleurs que les serveurs dédiés de StageMHorgame. Mais on ne sait pas si on sera sur un serveur dédié. En tout cas, à ce qu'on sache à maintenant, parce que sur Advanced Warfare, on pouvait être sur un serveur dédié sans le savoir. Donc là, est-ce qu'on pourra le savoir ou pas ? Je ne sais pas. Moi, j'avais une bonne connexion, c'était moi l'autre ! Woupoupoupoupoupoupoupoup ! Eh, mais je vous baisse quand même ! Voilà ! Donc, c'est une moyenne bonne nouvelle pour ça. On aurait aimé des serveurs dédiés vraiment classiques, où on peut choisir, comme par exemple sur Battlefield, où on peut vraiment choisir notre serveur. Et ça, je trouve que c'est vraiment le top, on peut louer notre serveur et tout. Ça serait vraiment génial. Ils devraient faire ça, parce que je suis sûr qu'énormément de gens loueraient des serveurs et rembourseraient l'investissement sur les serveurs dédiés. Parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même très très cher d'installer des serveurs dédiés. Ils ont des sous, ils peuvent le faire. Mais voilà, c'est l'information que j'ai pour l'instant. Pour moi, je trouve qu'elle est à moitié bonne, parce que c'est vrai qu'on aimerait des serveurs dédiés complètement dédiés et pas seulement hybrides. C'est-à-dire que peut-être que t'es dessus ou peut-être que t'es pas. Bon, au moins, on a 50% de chances, on va dire, entre guillemets, d'être sur un serveur dédié. Donc c'est moitié d'une bonne nouvelle. Et dernière nouvelle avant de vous laisser. J'avais partagé sur Twitter il y a un moment. Je n'avais pas parlé en vidéo, mais je suis sûr que c'est une nouvelle qui pourra faire extrêmement plaisir à beaucoup, beaucoup de personnes. Il n'y aura pas le bouclier sur les multijoueurs de Black Ops 3. Yes ! Voilà, ça, ça fait plaisir. Alors, il y avait des gens qui n'étaient pas contents en disant « Ouais, mais comment on va troller et tout ? » Je trouve une autre façon, hein. Voilà, parce que le bouclier, moi, je n'aime pas vraiment ça. Alors, c'est une bonne nouvelle pour moi. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle pour d'autres personnes qui aiment jouer au bouclier, qui aiment bien faire chier, va savoir. Mais ne soyez pas mécontents de « Ouais, tu fais chier, pourquoi t'es content ? » Et tout. Ben, je suis content qu'il n'y ait pas de bouclier. Un point, c'est tout. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à donner votre avis, poser vos questions, partagez votre sentiment par rapport à ça et vos idées, également. Et un petit pouce vert si ça vous a plu. C'est de la récompense, ça fait plaisir. Et pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Que du meilleur qu'il n'y a pas de choses. Moi, je vous dis à la fin prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501